Ouh, wesh les beaux gosses, bonjour c'est Prince, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale, effectivement, comme t'as pu voir dans le titre, bientôt je vais être papa, pas bientôt, dans 9 mois, bientôt, incessamment, sous peu, vraiment, ça se parle même plus en mois, ça se parle en semaine, ça se parle voire même en jour. T'as bien entendu, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, où je te parle, c'est possible qu'on m'appelle ? Ah, je perds les yeux, il faut qu'on y aille ! D'accord, donc là, à ce moment là, moi, qu'est-ce que je ferais ? Euh non, je finis ma vidéo et après on y va. Alors oui, c'est vrai, je vais être papa, et c'est vrai que quand moi je le dis ou même je l'entends, je n'y crois pas. Non, quand moi je me vois dans le miroir le matin, je vous jure, je me dis, attends, c'est moi, je vais être papa ? Franchement, dans ma tête, c'est un peu chelou, d'habitude, tu sais, quand tu fais une échographie, enfin, il y a différentes échographies, tu vois, dans les 9 mois, et en fait, je me dis que des fois, tu peux demander à faire une échographie en 3D, on appelle une échographie en 3D, ça veut dire, le monsieur là, il vient comme ça, il met comme ça son truc, et après, tu le vois à l'écran, et il te sort une photo en 3D pour voir à peu près l'enfant, il ressemble à qui ? À la maman ou au papa ? Moi, j'en ai fait 3 des échographies de mon bébé. Et vous savez, il ressemble à qui ? Non, vous ne savez pas ? Bah, il ne s'est pas montré, il n'a pas voulu se montrer. Alors, je ne sais pas, il commence déjà à faire des manières, j'ai juste vu qu'il avait une bouche, normal, c'est un être humain. Mais il avait une bouche pulpeuse, donc je me suis dit, déjà, ça ne ressemble pas à moi. Bon, comme je vous ai dit, il se pointe bientôt, enfin, il fait son atterrissage bientôt. Je vous vois venir. Bah alors, prince, tu es d'accord, tu es un enfant, mais c'est quoi le sexe ? Je ne te parle pas de... Non, je te parle de... Le sexe, ça veut dire soit une fille, soit un garçon. Alors, joue le jeu. Avant, juste avant, je te dise la réponse, voilà, je vais te laisser 5 secondes, tu mets en commentaire si c'est une fille ou un garçon, que toi tu penses. 5, 4, 3, 2, 1, je t'ai laissé 5 secondes. Ça va maintenant ? Je peux le dire. Alors, mesdames et messieurs, c'est un garçon. Eh ouais, c'est un petit garçon. Je suis trop content. Mais plus précisément, les mecs. Et là, je vous le dis vraiment droit dans les yeux, j'ai un projet pour lui. Eh ouais, j'ai un projet pour lui. Ouais, tu te demandes ce que c'est ? Bah moi, je vais te dire. Projet Mbappé. Ouais. Mbappé, il est passé. C'est terminé. Mbappé ! Il est allé haut. Quoi ? Ché le Gouldaron. Il va venir vers moi. Bim, il se jette sur moi. Je lui dis normal, tranquille. Je lui fais un kiff. Voilà, je lui dis c'est bien mon fils. T'es sorti, ça fait plaisir. Alors, ça va, hein ? T'es sorti ? Et tu vas voir comment ? C'est bien. Allez, je le remets ici, je lui fais un kiff. Après, le projet il est simple. Le bébé... Attends. Le bébé... Le bébé, je le pose. Bim. Il reste là. Qu'est-ce que je lui mets devant les yeux ? Les vidéos de Mbappé. Non mais c'est normal. C'est que c'est comme ça que ça commence à... Ça doit rentrer comme ça. On m'a dit, un bébé, un enfant, il enregistre facilement les choses. Je vais le mettre que devant les vidéos de Mbappé. Comme ça, il va enregistrer pied gauche, pied droit, rac, passement de jambes. Boum. Le projet Mbappé, il commence à la sortie de la clinique. Pas de l'endo. Il va trottiner, comme tout le monde. Et attends, je suis gentil. Je le laisse rentrer à la maison avec nous en voiture. Si j'étais un salopard, je l'aurais laissé trottiner jusqu'à la maison. Ben oui, quand même. Mbappé, il n'est pas devenu Mbappé comme il est devenu Mbappé. Ah non. Et je me suis vraiment entraîné, attention. J'ai regardé l'émission, là. Attends, je vais demander. Après, j'ai fait une formation. J'ai pas fait de... J'ai fait une formation, mais une formation moi-même. J'ai regardé une série qui s'appelait pendant l'été, Baby Boom. J'ai regardé comment il a couché, comment il tenait les pères, comment il tenait le bébé. Ça va, Wildy ? Ça va ? Ça va, Wildy ? Donc, t'inquiète pas, je sais. Regarde, comment on fait pour... Ça va ? Ça redevient gênant, là. Bon, bref. Passons à autre chose. Pour être un petit peu plus sérieux sur ma chaîne, c'est vrai que, bah, je sortais plus beaucoup de vidéos. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais l'impression de vous cacher quelque chose. C'est réel, ce que je vous dis. Je sais que... Et vous le savez que j'ai toujours été honnête avec vous. Ça fait 6 ans qu'on est là, qu'on est ensemble. Pour d'autres, un petit peu moins. Mais en vrai de vrai, voilà, j'avais l'impression que je vous cachais quelque chose, que je tournais des vidéos et tout, mais que je vous disais pas ce que j'avais sur le cœur et que j'avais envie de partager. Et voilà, j'ai fait cette vidéo tout simplement pour vous dire que, voilà, ça me libère, en fait, de vous dire que je vais être papa, qu'en live, je peux en parler aussi. Parce qu'en live, je suis pratiquement... Et tous les jours, c'est même pas pratiquement, je suis vraiment tous les jours sur Twitch. Je vous mets la chaîne en bas dans la description. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. Ça me donne un sentiment de vide de vous l'annoncer. Encore une fois, c'est pas un troll. Je vais vraiment être papa, Inch'Allah. J'ai vraiment hâte que mon petit-fils y vienne. Et voilà, c'est vrai que ça fait juste même bizarre de vous en parler. Aujourd'hui, pour moi, la plus belle chose que j'ai faite, et c'est le plus beau projet de ma vie, en vrai, c'est d'avoir un enfant, d'être papa. J'ai la chair de poule que vous en parlez. Je suis très content de partager ça avec vous. J'espère que je partagerai ça avec vous, que vous voulez que je partage ça avec vous. Par la suite, je vais vous montrer un petit peu l'avancement de tout ça, l'avancement de mon projet de vie. Et voilà, j'ai la plus belle chose au monde. Je suis sans doute le futur papa le plus heureux du monde. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire merci. Merci de me suivre. Merci de me donner de l'amour. Que ce soit sur les réseaux et tout, dans la rue. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine vidéo. Je me sens libéré et vraiment heureux. Donc voilà, je vous embrasse. Des bisous et à une prochaine. C'était Prince. Peace ! Hey les copains, ça vaut quoi ? Bon, écoutez, c'est Prince Kader. Est-ce que tu penses avoir un avenir sur YouTube ? J'aimerais tellement. Je ne vous remercierai jamais assez. 100 000 abonnés, c'est un truc de malade. Nous, on veut dire merci aussi parce que tu nous fais sourire, tu nous fais rire quand ça ne va pas. Hop là ! Une belle jumeur, sauf que c'est toi qui es mort. Toujours tu testes, avant deux. Tu testes, tu testes. Mais non. Nous sommes un million d'abonnés. C'est un truc de ouf. Et je vous remercie beaucoup parce que vous avez fait pour moi, c'est énorme. Vous m'avez donné trop d'amour, les cadeaux, tout ça. Ça fait plaisir. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Et là, on est en train de doubler des camions. C'est un truc de malade. Sous-titrage ST' 501